Votre Majesté, dans la langue d'une anthropologie que nous partageons, je vous dis Azoul avec des frères Bithesmerd-Zemult, une sincère salutation est que Dieu vous dote de la santé d'un Olivier. A travers votre auguste personne, je vous dis à mes soeurs, les frères du Maroc, Azoul, et dans une autre langue que j'ai apprise à l'école, je vous dis Tahiyyatilakoum. En dernière partie de mon message, j'aborderai l'éventualité de conflits armés et guerres entre le Maroc et l'Algérie d'un côté et entre tous les pays nord-africains d'un autre et leur utilité ou désutilité pour les nations et territoires. En premier lieu, je commencerai par ces révolutions simples, gratuites et efficaces que nos deux pays peuvent mettre en œuvre et qui, dans ma perspective, auront de positives retombées de court, moyen et long terme. Pour les introduire, Malgré la Deuxième Guerre mondiale, sauvée par les chers acranons algériennes, marocaines, tunisiennes et autres africaines, le Royaume-Uni et les USA, sur imposition de Winston Churchill, ainsi que des pays dits « alliés », la France a été sauvée de l'Allemagne. Présentement, ces deux pays, la France et l'Allemagne, sont amis. Malgré leur bombardement mutuel, le Japon et les USA sont devenus des partenaires économiques et commerciaux. Le patriotisme érigé en religion, aux USA et Japon, était levier de puissance extrêmement lourd dans les équilibres internationaux. Comme exemple, le développement technologique, les actifs des Japonais à l'étranger, les lois sur leurs barrières dans leurs commerces et échanges internationaux, et leur souveraineté intégrale, sur leur monnaie, le Yen, leur ont permis d'imposer les comptatives easings à la planète entière, après le cataclysme des suprêmes de 2008. C'est leur démographie qui est devenue leur pire monstre, leur pire ennemi, le déclin démographique du Japon. Au niveau diplomatie et influence politique internationale, c'est l'article 53 de la Charte des Nations Unies qui rend l'accès au Japon, à l'Allemagne et à l'Italie au statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est cet article qui limite leur intervention militaire à l'étranger. Cet article, l'article 53 de la Charte des Nations Unies et d'autres articles qui vont avec, est un élément de la facture de la Deuxième Guerre mondiale. Je reviens à nos deux pays. Le Maroc et l'Algérie sont devenus des gamins, des gamins qui veulent s'entretuer. Nos deux pays sont représentés dans la luxure de New York par des tarés politiques qui font dans l'état actuel des rapports de forces internationaux les idiots du village à l'ONU. Monsieur, notre ancestrale anthropologie commune repose sur une histoire qui a évolué au fil des années. En 2014, j'ai suggéré à l'État algérien de prendre une initiative de doter la nation algérienne d'un imme national en thème azur et arabe qui la ressoudra autour d'une nouvelle autodétermination conforme au changement intergénérationnel et intertemporel qu'elle vit et qui épousera le nouveau paradigme de développement intérieur, de coopération internationale d'abord nord-africaine, africaine ensuite et mondiale après. Est-il possible à la nation marocaine de réussir un tel challenge qui sera conduit sous votre direction ? Certainement que oui. S'apparentant à un colossal défi alors qu'il est d'une simplicité déconcertante, le premier de nos deux pays qui le relèvera deviendra un modèle pour tous les pays africains qui ont souffert et souffrent encore de leurs variées richesses humaines. L'existence de détenus politiques et la pratique de la torture, en plus de constituer des crimes contre l'humanité, est une honte pour l'Algérie et le Maroc. Donc, une œuvre plus complexe à réussir par les nations algériennes et marocaines est celle de la sacralisation de la dignité humaine et des libertés de toutes et tous auxquelles il est impérieux d'ajouter la paix, la sécurité et la sortie de la pauvreté. En faisant intervenir tous les moyens et mécanismes qui convergent vers ces objectifs, cette œuvre sera enthousiaste et bienheureuse. Si nos cœurs et raisons font des équilibres entre le Maroc et l'Algérie une issue possible, nos comportements et rationalités rendent les chemins qui y mènent craoteux, sinueux et escarpés. Monsieur, je souhaite que mes mots soient compris comme un message de fraternité venant du cœur d'un musulman doté d'une raison d'une rationalité limitée telle que démontrée par Daniel Kahneman et Omos Vosky, elle l'est comme le sans-selle de tous les humains, qu'ils soient présidents, rois, princes, ouvriers, bergers, poètes ou scribes. Je soutiens que les meilleures et plus complètes raisons et rationalités sont celles de nos mères et paysans restés dans la vie de la nature. Ce meilleur des mondes selon William Leibniz est tel que voulu par le créateur. Notre anthropologie à Mazir repose aussi sur des événements opérés par nos artistes, écrivains et érudits. Rachid Moumouni et Mohamed Al-Koun ont fait du Maroc une de leurs patries de cœur. Ma présence à Montréal à une journée de présentation des œuvres et de la vie de Dirich a été un moment de connexion avec mes racines algériennes qui sont identiques à celles des Marocains et Marocains. Écoutez Mohamed Al-Wishas chanter Inès est une auphorie qui me fait dire que l'un des ratages des tomaturges des miurges à Mazir algériens et l'absence du Maroc dans ses récitades et conférences. C'est au Maroc que le dramaturge algérien Mouhi Abdelah a reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre. Lors d'un voyage familial au début des années 90 qui m'a mené de la région parisienne à ma cabine natale en passant par l'Espagne et le Maroc, dès mon débarquement à Ciotat que je considère comme terre marocaine, j'ai respiré l'air commun à nos deux pays qui doit commencer à se dépolluer. Pour rallier la frontière, une erreur d'itinéraire m'a contraint à un passage par Fès que j'ai atteint au petit matin. Un moment de repos obligatoire m'a fait penser que j'étais dans la région du TITRI algérien. Aux frontières, les contrôles douaniers et policiers marocco-algériens ont montré leur horrible dimension de corruption. L'accélération des procédures de transit était aux enchères. Celui qui paie plus reçoit plus de facilitation. En Algérie, membres d'une équipe de travail sur un projet de recherche opérationnelle avec objectif de l'optimisation et de la rationalisation des dépenses liées à l'entretien et réparation des trains voyageurs et en cherchant le pourquoi du blocage de l'un des programmes que nous utilisions, nous, toute l'équipe et d'autres intervenants avions trouvé qu'il était lié à l'immobilisation d'une voiture voyageur algérienne dans une gare marocaine. Il est possible de remettre en service sous brève échéance le transport international nord-africain de voyageurs qui relancera les dynamiques sociales, écologiques, touristiques et économiques entre nos pays. Malgré de destructeurs conflits armés géographiquement restreints, les puissances qui s'affrontent ont gardé opérationnelles leurs relations diplomatiques et font appel à des discussions, intermédiations, médiations et négociations conduites et animées par de tierces parties. Comment s'appelle cette maladie inter-étatique qui frappe nos deux pays ? Monsieur, sans la nation marocaine, la révolution et de la nation algérienne auraient duré plus longtemps et engendré plus de victimes et de souffrances. Ce sont aussi les révolutions et guerres de libération algériennes qui ont permis une certaine forme d'indépendance de toutes les colonies de la France qui est actuellement dirigée par un mégalomane doté d'une haute et fine intelligence. L'absence d'espace et sites commémoratifs du génocide du 8 mai 1945 dans toute l'Algérie et dans la capitale en particulier. L'absence d'espace et sites commémoratifs des conséquences des essais nucléaires français dans le sud de l'Algérie est une preuve du mépris de notre révolution par ceux qui décident à Alger est une preuve de l'absence d'une société civile algérienne dynamique et influente car celles et ceux qui en sont capables de l'animer pour hisser notre histoire au firmament de sa place dans l'universel sont mis au pas par la peur et la répression étant donné que le Maroc a aidé la révolution algérienne il pourrait exprimer sa solidarité en dénommant des espaces ou en organisant des événements du nom des deux ou de l'un de ces événements précités le massacre le génocide du 8 mai 1945 et les essais nucléaires dans le sud de l'Algérie Monsieur Permettez-moi de citer le sénateur John Fitzgerald Community s'adressant à son président Mr. President The war in Algeria confronts the United States with its most critical diplomatic impasse since the crisis in Indochina We have refused to even recognize that is our problem at all Is Algeria of concern to the United States? The war in Algeria engaging more than 400,000 French soldiers has stripped the continental forces of NATO to the bone It has deemed Western hopes for a European common market and seriously compromised the liberalizing reforms of OIEC Au vu de cette situation intérieure de sa faiblesse extérieure et à la lumière de cet extrait nous est-il possible de faire confiance à la France actuelle dirigée par le mégalomane Emmanuel Macron qui en plus d'imposer ses démarches pour nos deux pays est en train de broyer tous les pays de la zone de la zone CFA L'Émir Abdelkader l'un des plus grands révolutionnaires que l'humanité ait connu a trouvé refuge asile et protection au Maroc En 1956 après le détournement de l'avion qui transportait les révolutionnaires algériens Le roi Mohamed V votre grand-père a offert son fils votre père le prince Moulai Hassan contre la libération de ses leaders C'est aussi le prince Moulai Hassan qui a offert une licence d'importation d'armes américaines à Hussein Ahmed qui si elle avait été acquise aurait servi pour libérer l'Algérien le Maroc le Tunisien et l'Afrique C'est aussi la terre marocaine qui a offert l'asile à Mohamed Boudiak C'est la terre marocaine qui abrite les corps des Algériens Mohamed Tridal et Mohamed Al-Koun Dans ce qui a précédé j'ai fait allusion à la coopération internationale L'utilisation de ma part de l'expression coopération internationale ne sera qu'une banalité langagière Entre le Maroc et l'Algérie il doit être question d'entraide solidarité et construction d'un avenir commun au sens de common good qui aura pour fondation notre anthropologie les commandements et recommandations de l'islam Pourquoi l'évitement de l'expression coopération internationale? L'argument le plus simple à comprendre de tous est le fait que tous les africains y compris l'Algérie et le Maroc sont très et très loin de comprendre ce qu'elles véhiculent comme idéologie théorie accord protocol et mécanismes internationaux ainsi que les processus de sa mise en oeuvre conceptualisée conduit par des think tanks et organisations internationales tant intergouvernementales que non gouvernementales C'est cette prétendue coopération internationale qui fait apprécier aux puissances économiques technologiques et militaires du monde les anocraties et dictatures en Afrique lesquelles éloignent leur peuple de leur histoire et les maintiennent dans un état d'asservissement éternel Est-ce que l'évitement de l'expression coopération internationale m'empêche d'en faire appel à ces mécanismes? En plus de mes publications par le Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa de mes livres publiés en rapport avec les enjeux internationaux et de mes interventions verbales sur le web je vous cite deux cas dans lesquels j'ai associé le Maroc la Tunisie et l'Algérie dans un dossier d'études de 2022 que j'ai déposé en personne à Washington au siège du FMI et de la Banque mondiale j'ai procédé j'ai procédé à des standardisations directes et croisé des données internationales de nos pays ces chiffres d'Algérie avec un rapprochement avec celui du Maroc et de la Tunisie dans laquelle j'ai démonté j'ai démonté les équations du calcul de l'idéage et l'indigence des données qui ont été utilisées à titre d'exemple utiliser les données du Qatar et de la Norvège comme hypothèse de référence comme hypothèse de travail sans aucune pondération avec la qualité et le contenu des systèmes éducatifs et sanitaires et affirmer que les idéages des pays de l'Afrique du Nord produits avec les données gonflées de l'Algérie sont acceptables est une épreuve intellectuelle et universitaire difficilement supportable pour casser encore un peu plus un bout de plafond de verre grâce à une femme algérienne de Kabylie à l'université de Montréal j'ai présenté en 2014 les impacts économiques de Damazert la langue dans le cadre des principes de développement durable et le respect des droits de l'homme je serai heureux de la refaire avec actualisation au Maroc Cette présentation contient un élément du droit international de l'OMC que j'aborderai plus loin qui pourrait déboucher sur une déflagration régionale dont les symptômes sont visibles J'ai aussi animé en 2015 une conférence en Algérie sur la mesure de la réalisation des droits de l'homme avec l'inflation et dans d'autres textes et intervention J'ai fait du Front CFA un instrument du fiducide monétaire et de la présence des forces françaises en Mali Niger Burkina Faso l'un des noyaux de ma guerre contre Emmanuel Macron Dans le souci de réduire la longueur de mon présent message je concentre le développement durable en Maroc et en Algérie à travers deux situations aux antipodes l'une de l'autre même s'il diffère de ce qui a été conçu pour Séoul en Corée du Sud et Samsou au Danemark en ressemblant à tant soit peu au projet de Kouritiba au Brésil si le Maroc a acquis le plan vert de Mexico pour le mettre en oeuvre à Casablanca ou à Tangier L'Algérie a cédé récemment la populeuse vallée de la Suma une région de biodiversité d'agriculture d'élevage bovain et de tourisme a eu une destruction par l'extractivisme du zinc et de plan à deux sociétés une Australienne et une Chinoise qui se sont alliées dans un joint venture Ignorant la politique du Maroc dans ce domaine l'Algérie croit qu'en décrétant bureaucratiquement le lancement de start-ups fera sortir le pays de l'insécurité alimentaire résoudra les problèmes de développement économique et réduira le chômage les start-ups dans toute l'Afrique sont une mimétique animalie politique imposée à l'Algérie par le Fonds monétaire international la Banque mondiale et autres organisations internationales le mot animalie est à prendre au sens d'un mélange de bêtises économiques et d'anomalies politiques ou vice-versa les start-ups sont un véhicule de corruption de fuite de capitaux et d'entrisme pour domination et prédation via les investissements directs étrangers dit Greenfield nos deux pays ont besoin de projets intenses en ressources humaines et naturelles comme les agricoles et hydriques ils ont besoin d'une couverture médicale qui répondra aux besoins quotidiens de défense contre les épidémies et pandémies ils ont besoin d'universités et d'écoles performantes et d'une industrie mécanique nationale sont censés vecteurs propulsés par le patriotisme les libertés et la paix qui réorienteront les stériles dépenses militaires du Maroc et de l'Algérie vers la recherche scientifique et autres secteurs économiques liés à la transformation au transport au Canada le New Brunswick et le Prince Edward Island sont reliés par un pont long de 12.9 km appelé pont de la Confédération Confederation Bridge qui enjambent le golfe du Saint-Laurent dans la banlieue de Charlottetown la capitale de l'île du Prince Edward Prince Edward Island se trouve une ville dénommée Crapo une ville dénommée Crapo avec c'est très important la prononciation anglophone et son rapprochement de ce nom avec sa signification de patracia en français entre les USA et le Canada une série de une série de ponts est opérationnel les ponts sont opérationnels parmi eux de Peace Bridge le pont de la paix en rappelant que les USA est une fédération de 50 états auxquels il faudra ajouter tous les pays à économies dollarisées comme le Zimbabwe en Afrique l'Équateur et Porto Rico que l'Union Européenne est une alliance de 27 états dont 20 partagent la monnaie qu'au sud de l'Algérie et du Maroc l'alliance dite des pays du Sahel est un progrès qui pourrait devenir une extraordinaire avancée si ces trois nations détruisaient le franc CFA se dotent d'une monnaie souveraine avec ou sans banque centrale qu'est-ce qui empêche le Maroc le Sahara occidental et l'Algérie de fusionner au moins s'unir en intégrant la Tunisie les futurs états qui naîtront sauf sursaut des Libyens de la partition très avancée de la Libye entre le Maroc et l'Algérie pour des raisons culturelles et historiques il est souhaité de garder la dénomination de ce lieu dit Zoujbrad et développer un autre espace international commun démilitarisé qui pourrait s'appeler le passé et l'avenir qui sera un jalon pour la construction d'un destin commun dans le sud de l'Algérie un lieu dit bidon 5 lié à la colonisation d'extermination de la nation algérienne par le pays du roi Emmanuel Macron existe en 2014 j'avais proposé la création d'un marché international des ressources naturelles nord-africaines et l'érection d'une université internationale dans le hogar à Scrum pour la paix et le développement économique dans le sud de l'Algérie et toute l'Afrique du nord j'avais saisi deux secrétaires généraux de l'ONU en leur soumettant une proposition en proposition portant le nom de l'initiative internationale Brina Monsieur comme à Doha au Qatar dans un climat serein le Maroc a vécu un événement mondial majeur la naissance à Casablanca en 1994 de l'organisation mondiale du commerce alors que les réunions du GATT à Seattle et Gênes en Italie ont été très violentes des Américains et Européens se sont donc opposés si ce n'est l'acception par les menaces et la peur des pressions comment se fait-il que des pays africains arriérés et lourdement endettés ont accepté d'en être membres le Mali le Niger le Tchad sont membres de l'OMC en restant avec l'OMC j'ai saisi son actuelle directrice générale l'africaine Ngozi Okonjo Iwala pour qu'elle lance des discussions sur les répercussions juridiques sur le bien-être et l'économie des pays l'économie des bien-être des pays comme le Tchad Sénégal Niger Mali et Burkina Faso vous conviendrez avec moi monsieur que la création d'une organisation semblable à l'OMC qui porterait le nom d'organisation nord-africaine et non-maghrébine de relations internationales du développement de l'économie et du commerce est un objectif à la portée de nos nations en 2013 toujours pour casser un peuvelé sur le plafond de verre grâce à une belle compatriote de Kabylie en Algérie j'ai présenté l'avancement du processus de l'accession de l'Algérie à l'OMC ses enjeux et processus d'équilibre suis-je heureux que mon pays soit toujours out sans aucune hésitation oui le suis-je dans la gestion et management de cet état de fait encore une fois sans aucune hésitation non le pourquoi est très simple sans bénéficier de sa présence au sein de l'OMC à travers l'accord d'association avec l'Union européenne mon pays subit les foudres de cette dernière qui le force à appliquer le droit impériel de l'OMC mon pays accorde des tarifs référentiels dans le commerce international des pays qui le méprisent je pense pétrole gaz avec l'Italie la France et l'Espagne ces pays lui imposent des prix et des ouvertures qui lui sont préjudiciables et détrimentaux quant à l'Afrique tout entière elle se fait massacrer à travers d'autres organisations effogées comme la ZLECAF et l'OADA je dois vous dire ma grande surprise quand j'ai appris que le Maroc veut rejoindre la CDAO c'est juste ma surprise que je vous exprime j'ai qualifié la CDAO la BCAO l'UEMOA et l'UEMOA et l'UEMOA d'organisation internationale inter-étatique africaine d'organisation terroriste je vais vers le cours du conflit possible maintenant je vous cite un article du droit international article 126 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer dit c'est l'article 126 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer j'ouvre les guillemets exclusion de l'application de la clause de la nation la plus favorisée les dispositions de la convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la mer et depuis la mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des états sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorisée donc c'est au niveau des Nations Unies dans le texte qui traite dans la convention qui traite du droit de la mer qu'on trouve un monstre de l'OMC ce n'est pas que dans l'accord de l'OMC tel que signé après sa création à Marrakech qu'on trouve la clause la clause de la nation la plus favorisée sur le littoral et ses enjeux ne trouve pas la trace du droit d'accès au littoral ou bien du droit du bénéfice de la mer par les pays qui en sont dépourvus à l'OMC c'est pas là c'est à l'ONU qu'on le trouve Dieu Allah Azza wa Jal dans son omnipotence a façonné notre planète les hommes surtout les militaires et les politiques corrompus africains ont décidé de priver les populations éloignées des littorales je dis bien des littorales dans cette prononciation et écriture des richesses joies et plaisir de jouissance des eaux des mers et des océans ainsi que de leur richesse est juste et équitable cette injustice ces injustices et inéquités sont l'une des causes principales de conflits et guerres entre nos nations qui engendreraient la partition de l'Algérie je le répète ce droit de la mer l'article l'article 126 de la convention sur le droit de la mer pourrait engendrer la partition de l'Algérie du Mali et du Niger De nos jours cette partition est patente avec la création d'un Kosovo et d'un Donbass dans le sud de l'Algérie nord du Mali et Niger le délabrement de l'espace international et un conflit entre l'Algérie et le Maroc au début de mon message je me suis engagé à aborder l'utilité d'un conflit armé je le répète au début de mon message je me suis engagé à aborder l'utilité d'un conflit armé entre nos deux pays la première l'utilité sera de redéfinir un élément celui de l'équilibre des puissances militaires la deuxième utilité déterminera le futur géographique de la région la troisième sera de redessiner toutes les de redessiner toutes les alliances régionales la désutilité maintenant de tout conflit armé entre nos deux pays se trouve dans les pertes démographiques la joie sadique des européens et de toutes les puissances qui déplaceront leur crise vers nos pays je passe sur les souffrances et les gaspillages économiques et j'insiste sur la durée de 1830 il avait fallu plus d'un siècle 124 ans pour que des algériens déclenchent le processus de libération dans moins de 6 ans en 2030 ce seront deux siècles de temps consommés pour demeurer toujours sous le contrôle des puissants et du roi Emmanuel Macron au moyen entre autres de l'article 6 de l'OTAN qui fait de l'Algérie une propriété de l'état français une propriété de Macron deux siècles dans 6 ans ce sera 2030 pour éviter la guerre pour faire la guerre ou l'éviter les marocains et les algériens doivent définir les règles sachant que l'ONU et l'organisation de l'union africaine la ligue arabe l'union du maghreb arabe et l'organisation de la conférence islamique sont inopérationnelles le Maroc et l'Algérie peuvent signer un traité de paix introduire dans leur constitution le droit d'objection de conscience qui permettra aux militaires de refuser de servir dans un tel conflit que toute guerre doit être approuvée par le congrès le congrès respectif par une déclaration solennelle une fois ces lois et règles mises au point la définition des instruments compromissoires et récursoires pour ramener la paix sera un travail obligatoire pour les deux côtés monsieur dans le cadre du chapitre 6 et 7 de la charge des nations unies j'ai saisi par lettre trois secrétaires généraux de l'ONU ainsi que le chargé par Anthony Guterres de trouver une solution au conflit multilatéral du Sahara occidental son mécanisme et stratégie pour la contrer son savoir-faire sauf par la répression soumis à d'intenses intoxications par l'information produite par l'intelligence artificielle nos deux pays sont dans une gigantesque et criminelle manipulation des identités ce que le Maroc s'interdit l'Algérie devra le suivre si le Maroc décide de laisser faire alors l'Algérie doit s'opposer sous la double condition léonéna respect des droits de l'homme et démocratie si la nation algérienne m'accorde le pouvoir de conduire ces politiques qu'elle a décidé de s'offrir ma première décision sera la surévaluation du dinar pour le mettre au même niveau de parité que le dirham marocain est dinar tunisien avec ouverture immédiate à la circulation des personnes de nos frontières me tenons prêt à rencontrer vos conseillers pas vos ministres je vous remercie de m'avoir écouté merci je vous remercie je vous remercie